Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Le chef du gouvernement ivoirien Daniel Cablan, d'un camp, a échangé ce matin à la primature avec le conseil d'administration de la Fondation Internationale Notre-Dame de la Paix. La délégation conduite par Mgr Awana et le père Roberto Campissi est allé faire le point de ses activités au Premier ministre, notamment l'hôpital Joseph Mosquatier de Yamoussoukro. Les travaux de cet édifice sanitaire destiné particulièrement aux pauvres devraient reprendre dans une semaine grâce à un financement octroyé par le chef de l'État. Des hommes d'affaires indiens sont en Côte d'Ivoire depuis hier. Au cœur de cette mission de prospection, ils ont rencontré ce lundi des membres du gouvernement ivoirien dans les locaux du ministère des Affaires étrangères. Les ministres ivoiriens en ont profité pour présenter les potentialités de la Côte d'Ivoire à ces hommes d'affaires indiens qui, faut-il le rappeler, sont intéressés par des investissements dans le pays. Demain, une rencontre est prévue avec les chefs d'entreprise et hommes d'affaires ivoiriens. Il s'est ouvert aujourd'hui dans la capitale économique et prendra fin le 11 mai prochain. L'atelier régional des experts de la FAO sur la réduction des pertes après capture et la valeur ajoutée pour un meilleur accès au marché du poisson et des produits de la pêche. 18 pays prennent part à la rencontre. On note que les pertes traduisent véritablement un énorme manque à gagner pour des millions de personnes impliquées directement ou non, dont une majorité de femmes. Et puis, ce drame a survenu hier à Angré dans la commune de Cocody. Un immeuble s'est effondré. Selon les sapeurs-pompiers trouvés sur place, 20 ouvriers travaillaient sur le chantier. Quatre ont été retrouvés. Les 16 autres sont encore retenus sous les décombres. Les secours s'activent pour les retirer. C'est aux environs de 18h ce dimanche 5 mai que cet immeuble de trois niveaux s'est effondré au quartier Angré-Château dans la commune de Cocody. Selon le témoignage de Gueux-Touré, l'un des ouvriers sur le chantier, 16 personnes travaillaient sur le bâtiment. 15 ont pu échapper au drame et une personne serait encore sous les décombres. Bon, les gars avaient fini depuis les dalles. Voilà. Donc, il y avait des gens qui se mettent en bas. Bon, maintenant, il y a un qui était sur le machinage. Donc, elle a commencé à crier. C'est là que ceux qui étaient en bas, là, ils sont partis directs, ils sont sur le signe. Là, nous, on est venu ici. On vient, la dalle est tombée. Bon, il y avait au moins 16 personnes. Il y avait un en haut, il y avait pour être armé. Bon, jusqu'à présent, bon, on ne sait pas où il est. Mais le groupement des sapeurs-pompiers alertés à 19h indique une autre version d'effet. Il y aurait, au moment de l'effondrement, environ une vingtaine de personnes. Et nous avons été alertés à 18h30. Les premiers engins se sont présentés à 19h. À 19h, on a pu recueillir trois blessés qui ont été évacués par une de nos ambulances sur le CHU de Kokodi. Et pour l'instant, on n'a pas de nouvelles des autres. Et avec ces masses de béton, là, quand on aura les moyens de levage conséquents, on pourra approfondir les recherches. Jusqu'à ce jour, les recherches se poursuivent afin de faire la lumière sur le dégât humain. Dans l'actualité à l'étranger, cette information en bref, le Parlement libyen vient d'adopter une loi qui exclut de la vie politique les proches de l'ex-guide Muammar Kadhafi. On termine en Allemagne où le procès historique d'une néo-nazie et de quatre accomplices présumés accusés de dix meurtres, dont neuf xénophobes, a été ajourné jusqu'au 14 mai prochain. Il avait été ouvert dans la matinée. Voilà qui marque la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un peu moins de 2h à 20h. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501